Cette semaine à la boutique Verre Essentiel, on parle d'un thème qui est d'actualité, Christine, disons-le. Avec ce froid hivernal, pensons à l'hydratation, donc c'est très important. On va parler de crème, d'hydratant, donc des choses que j'aime bien, disons-le. On me fait plaisir aujourd'hui. Donc, je te laisse entamer, Christine, avec la panoplie de beaux petits pots que tu as à nous conseiller aujourd'hui. Toujours écologique, très important. Toujours écologique, bien sûr, dans mes valeurs, dans nos valeurs, dans les valeurs que je mets dans mon entreprise. C'est sûr qu'il faut que ça soit vraiment naturel. Donc, on apprend à lire les ingrédients qui composent le produit. Et bien sûr, selon mes valeurs également, il faut que ça soit de l'achat local. Oui, en plus. Donc, on essaie de trouver des entreprises et ça pullule de plein de belles entreprises au Québec. Là, c'est fini. On n'a pas besoin de faire prendre l'avion à notre petit pot de crème. Oui. Mais on l'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est génial. Mais il faut se forcer pour voir, est-ce qu'il y a un équivalent au Québec? Et la réponse est oui. On a plein d'équivalents. Donc, ça vaut la peine. Oui, oui, oui. Il faut s'informer. Et en tant que consommateur, on regarde ce qu'on mange, mais maintenant, on doit regarder ce qu'on met sur notre pot. Très d'accord. Parce que c'est performant. Oui. Donc, ça existe sous toutes sortes de formes. Il existe sous forme de crème. Oui, bien oui. Donc, les crèmes en petit pot, c'est facile. On s'en prend un petit peu, puis on applique au visage. Donc, c'est une crème hydratante qu'on peut utiliser partout, les mains, le corps, le visage. Oui, oui, oui. Bien, ça, c'est bien sûr plus confectionné pour le visage. Pour le visage, c'est le parfait. Oui, parce que le visage, les fabricants mettent très peu ou pas d'huiles essentielles. Oui, c'est ça. Ou c'est des huiles essentielles qui sont vraiment très, très bonnes pour la peau du visage, qui est beaucoup plus fragile que la peau du corps. Voilà. Exact. Ça, c'est très important. Oui, parce que c'est le cas. Toutefois, il y a des gens qui ont une peau un petit peu plus résistante. Puis, il y a des crèmes qu'on pourrait mettre sur le corps et sur le visage. Surtout, c'est messieurs. Oui, c'est vrai. C'est important de vous crémer, vous aussi. C'est vrai. On vous veut beau longtemps. T'as raison, t'as raison. Mais de plus en plus, je crois qu'il y a d'hommes, Christine, qui se crèment. Bon, c'est sûr qu'il reste du travail à faire. Mais ça s'en vient. Je pense qu'on les sensibilise tranquillement. C'est souvent à la cinquantaine. Oui. Ah, je commence. Oui, mon petit commence avant. On attend les premiers plis. Oui, c'est ça. C'est le problème. Bien, pour le monsieur, nous, nous, là, on est prêtes depuis longtemps. Tu m'amènes sur le mot, les premiers plis. Oui. Donc, le mot anti-âge. Oui. Un soin anti-âge, prendre soin de soi, c'est déjà le pas vers l'anti-âge. On nourrit notre peau. Toujours. Même si on a la peau grasse, hyper important d'aller vers une hydratation adéquate à notre style de peau. Et là, bien, en boutique spécialisée, on est capable de vraiment guider vers quel produit est utilisé. C'est ça. Donc, outre les crèmes, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc, il faut vraiment les essayer. C'est ça. Ne pas hésiter. Demandez à les essayer parce qu'une fois appliquées, « Ah, j'aime cette texture » ou « Oh, j'aime pas cette odeur. » Donc, on l'existe. On l'essaye une heure et puis il y a du choix. Donc, ça existe en petits pots qu'on peut prendre avec une cuillère. Avec les doigts, on essaie d'éviter parce que nos mains, même si on vient de les laver, sont porteuses de bactéries. Oui, c'est ça. Et le pot dure un petit peu moins longtemps. Tu as raison parce qu'on est porté à faire ça. Dans tout cas, moi, je parle pour moi. Oui. Bien, si le pot est petit, c'est moins grave. Si on achète des gros pots qui vont durer un an, on essaie d'éviter. D'éviter, oui. Voilà. Donc, on a notre hydratation aussi. Les crèmes, donc c'est très courant. Une autre tendance, l'huile. Oui. Donc, les huiles, il existe plein de sortes d'huiles. On peut avoir l'huile de base, l'huile d'avocat, l'huile de rose musqué, l'huile d'argan très connue, l'huile de jojoba. Chaque huile a sa particularité. OK. Tout dépendant si on fait de la rosace et tout dépendant si on a une peau acnéique ou peau grasse. Donc, on s'informe sur la bonne huile à utiliser ou bien on va chercher des produits tout faits. Il y a plusieurs compagnies sur le marché, plusieurs belles entreprises québécoises. En plus, mentionnez-nous-là. Oui, qui font de la recherche et qui mettent plusieurs huiles ensemble. OK. Donc, on veut atteindre un résultat X, Y, Z. Donc, il y a plusieurs effets dans la petite bouteille. C'est ça. C'est tant qu'à acheter une crème, une huile, on achète pour plusieurs en même temps. Tellement d'accord. Donc, et c'est facile. On s'en met un petit peu. J'ai mis une goutte là. Oui. Puis, tant là, comme si c'était ton visage là. Puis ça, Christine, on met tout ça juste parce qu'on s'en parle un petit peu. Est-ce qu'on reluise? Est-ce qu'on brille quand on se met ça dans l'usage? C'est-tu le soir qu'il faut la mettre, notre huile, ou on peut la porter en dessous de notre maquillage? Pas en dessous du maquillage. C'est ça, oui. Il y a un truc facile pour bien appliquer l'huile. Oui. Ça s'appelle de l'eau florale. Ah! Ça existe en plein d'odeurs. Donc, c'est très dilué. C'est issu de la distillation très souvent d'une huile essentielle. OK. Puis, dans la distillation, il y a une évaporation d'une certaine partie de la plante, de la fleur. Et cette eau-là est récupérée. Par exemple, si j'ai pris de la fleur d'oranger, c'est une eau florale. Très populaire. Et on s'en met au visage. À volonté. J'appelle ça du bonheur. Vraiment? Oui. Du bonheur dans un spray. C'est du bonheur en bouteille. C'est magnifique. Et ce que ça donne, ça donne un petit coup d'hydratation. C'est ça. Tout ce que notre peau a besoin. Voilà. Mais en plus, on peut apposer notre maquillage sans problème dessus. Le matin, quand notre peau est bien hydraté, il faut comprendre que la peau a besoin d'au moins un bon gros repas par jour. Donc, si on fait notre hydratation le soir, le matin, juste un petit coup d'eau florale, flouche, flouche. Ça sèche. On a eu un petit peu d'hydratation. Puis ensuite, on peut appliquer le maquillage. Puis on met la petite huile au-dedans. Pour ne pas reluire et en laisser plein sur la tête d'oreiller. Ça pénètre plus vite. Le truc, on vaporise deux, trois coups. On prend un petit peu d'huile et on frotte tout de suite au visage. Donc, en ayant cette humidité-là, l'huile va se mélanger par frottement et va pénétrer beaucoup plus vite dans la peau. Avec celui-là ici, l'esprit comme vous m'associe, peu importe la sorte. Oui, il y a des toniques. Il y a certaines lignes de produits qui font des toniques aussi. Mais on veut un petit peu d'humidité. Parce que la problématique, quand on prend la douche, on peut laisser un petit peu d'humidité, mais ça sèche très, très vite. Donc, c'est vraiment, on vaporise, on prend notre huile, on frotte tout de suite, ça pénètre rapidement. Et c'est très, très bénéfique. Ça nourrit vraiment beaucoup la peau. Génial, wow! Puis là, il y a d'autres façons aussi. Si on veut être zéro déchet, on peut aller avec les beurres. Oui. Il est de plus en plus facile de les trouver en vrac. Puis on s'entend qu'il y a dans le transformeur. On peut crêmer la famille. Non, 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 ça c'est pour le vrac. Amenez vos petits peaux maçons. Oui, voilà. On les remplit. Puis même, on peut les faire doucement fondre dans un bain-marie et se les mélanger. Oui. C'est onctueux. Il y en a qui sont plus durs, il y en a qui sont plus mous. Il faut essayer, il faut oser. Voilà. Et il y a le visage, mais il y a le reste du corps que ça peut gratouiller. Ça commence. Exactement. Oui. Donc, il y a encore là, il y a beaucoup de crèmes corporelles qui existent. On lit les ingrédients. Bien sûr, il faut retrouver beurre, l'huile. Là, mais avec les codifications INCI, c'est une codification internationale, on est obligé d'utiliser le mot qui est reconnu mondialement. OK. Donc, on ne retrouvera pas nécessairement dans les listes d'ingrédients beurre de carité. Donc, il y a son appellation. Mais une fois qu'on commence à lire sur le sujet, on va sur le site. Entre autres, un des plus connus, c'est le site de la Fondation David Suzuki, que j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil. C'est une mine d'or d'informations. Surtout pour connaître qu'est-ce qu'on ne doit pas retrouver dans nos crèmes. Oui. C'est bien. Et pour faciliter, il y a des crèmes, il y a des huiles qu'on pourrait utiliser pour le corps. Toujours de la même manière. En sortant de la douche du bain, on s'éponge, on peut s'huiler tout de suite. OK. Et pour les tout-petits. Oui, il ne faut pas les oublier. Oui, oui. Ils ont l'examant, ils ont la peau sèche. Oui, c'est vrai. Et il y a des linimas oléocalcaires qui existent sur le marché. OK. Et moi, je dis que ça, du linimas oléocalcaires, c'est pour tout le monde. Un petit bébé tout neuf qui vient juste d'arriver jusqu'à arrière-grand-papa, arrière-grand-maman, papa-maman, tout le monde. C'est des produits naturels. Donc, peu importe l'âge qu'on a, il n'y a rien de motif. Exact. C'est fait à base d'huile. Donc, sur une peau humide, on applique ça et l'hydratation est facile et efficace. Bon, merci, Christine. On va être toutes douées, toutes hydratées grâce à toi, de façon naturelle et écologique en plus. Donc, un gros merci. Merci.